C'est l'heure de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrant ces journales par cette brève, la publication des résultats des examens d'Etat 2021-2022 est annoncée pour ce vendredi 19 août 2022 dans trois provinces éducationnelles. Il s'agit de la Tchoko 1, Okatonga 1 et Sud Kivu 3. A l'occasion du 42e sommet de la SADEC, mercredi 17 août à Kinshasa, le président Félix Tchisekedi a été investi président en exercice de cette structure sous-régionale. Le président congolais qui assume déjà la même fonction au niveau de la CISC. Cette charge n'est-elle pas de trop sur les épaules du chef de l'État attendu sur tous les francs concernant la vie nationale ? Question à laquelle a répondu Edmond Izouba, journaliste et patron d'un média en ligne. Il est au micro de Bob Touko. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Le fait qu'il soit chef de l'État est bénéficié ou être bonifié de beaucoup d'autres fonctions au niveau de l'Afrique. Ça paraît plutôt être complémentaire dans l'angle diplomatique et actuellement on parle beaucoup plus de l'angle économique. Et dans le temps passé, je sais, le président Mobutu a eu à être déjà président de l'Union africaine. Il a dirigé aussi beaucoup, pendant 32 ans de règne, il a dirigé beaucoup de structures sous-régionales, je dirais même régionales. Donc ce n'est pas pour la première fois que cette situation arrive au président en fonction, en place. Donc c'est bien une solution, une situation qui est déjà arrivée dans le passé. Quand il occupe ses fonctions, il bénéficie de la présence des autres dans son pays. Donc le sommet, le prochain sommet, commenceront à avoir lieu au Congo. Et sur le plan diplomatique tel que je l'ai dit, ça tire l'attention de tous les 16 pays, par exemple pour le cas de la SEDEC, vers la RDC et tous les autres organismes qui accompagnent la SEDEC. En politique présidentielle 2023, qui de Fayoulou et Mouzitou portera la candidature de la plateforme Lamouka ? Les deux leaders discutent en tête à tête dans quelques jours et la cellule politique de Lamouka se prépare au tenu de cette rencontre qui sera déterminante pour la question de la candidature comme une prochaine présidentielle. Trinidad Pacha. Au vu de la présidentielle qui s'annonce en 2023, chaque parti et plateforme politique met en place deux stratégies pour ressortir un candidat représentant son camp politique. La plateforme Lamouka, qui à ses jours detient deux grandes figures politiques, Aldoq Mouzitou et Martin Fayoulou, le seul leader resté à bord de Lamouka, sa cellule politique, était en réunion ce jeudi 18 août. Des assises, convoquées par le président de cette cellule, Blanchard, Mongomba, renseignent Dévos Kitok au cadre de ce parti. Les conclusions de cette rencontre seront sanctionnées par un communiqué final. Qui sera le candidat de cette plateforme à la présidentielle de 2023 ? Du côté de l'ECID, il y a un penchant en faveur de la configuration de 2018. C'est connu déjà, c'est connu. Vous savez que le président légitimement élit, Martin Fayoulou, a été élit en 2018, mais il a été privé de l'impérium. Et il faut que même notre constitution reconnaisse que le mandat est une fois renouvelable. C'est pourquoi, cette fois-ci, nous voulons que notre peuple renouvelle leur confiance à Martin Fayoulou, pour que tout ce que nous avons voulu, nos programmes, nous puissions matérialiser ça pour l'intérêt de notre peuple. Donc, Michel Mangala confirme que le président légitimement élit, Martin Fayoulou, il m'a dit, sera le candidat de la MOCA. Une fois de plus, Martin Fayoulou, face à Félix Tshisekedi, l'homme de l'ECID, fera-t-il le poids ? Arrivera-t-il à la présidentielle ? Ou sera-t-il candidat malheureux, comme en 2018 ? Mais bien sûr, notre peuple est conscient. Malgré que M. Félix Tshisekedi a eu le pouvoir tel que nous le savons, il a géré parce qu'il est à l'impérium. Mais si nous interrogeons tout le secteur de la vie sociale de la République, vous allez remarquer que dans tous les secteurs, M. Félix Tshisekedi n'a rien fait sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, même éducationnel. Donc, un Congolais conscient ne peut plus encore voter, M. Félix Tshisekedi. Bon, nous ne sommes pas encore aux élections. Donnez cette candidature à M. Félix Tshisekedi. Parce que l'exemple est patent. Vous connaissez en France, il y a Sarkozy et François Hollande. Pourquoi ils ne sont pas revenus à la deuxième mandature ? Le promesse qu'ils avaient faite, qu'ils ont faite au peuple français, ils n'ont pas pu réaliser. Jean-Pard, notre rédaction Blanchard Mongomba estime que l'heure n'est pas la désignation d'un candidat commun de la plateforme, qui n'est jusqu'alors qu'une plateforme de résistance. Nous venons de finir la séance d'aujourd'hui, la réunion de la cellule politique. Je crois que dans les jours à venir, nous allons devoir, tel que prévoit la convention de la MOOCA, soumettre nos conclusions au leader du Présidium. C'est à eux de décider du travail que nous, nous sommes en train d'abattre. Donc, voilà, la cellule politique continue à travailler encore. Il ne faut pas parler en termes de fissures, moins encore de divergences au sein de la MOOCA. La MOOCA est composée des partis politiques. Et chaque parti politique au sein de la MOOCA a une organisation interne, a des textes qui régissent son fonctionnement. Ce qui fait que si un parti au sein de la MOOCA déclare sa candidature, moi je pense que nous devons respecter cette autonomie. Et le moment venu, si les leaders décident de muer la plateforme politique, la MOOCA, qui est actuellement une plateforme de résistance en plateforme électorale, c'est en ces moments-là qu'on pourra parler de candidature unique ou pas. À ce stade, je crois que c'est trop prématuré de parler d'une candidature commune, aussi longtemps que la MOOCA elle-même n'est encore une plateforme électorale, elle n'est qu'une plateforme de résistance de combat. Rappelons qu'Adolf Mouzitu a déjà annoncé sa candidature pour la prochaine présidentielle, une démarche qui sera finalisée à l'issue du prochain congrès de son parti Nouvel Élan. En justice, qu'est-ce qui bloque les transferments de Jean-Marc Kaboun de la prison de Makala, où il continue d'être détenu à la résidence surveillée ? La question divise les juristes et les politiques. Le premier pense que la procédure dans son cours normal prend un certain temps, alors que le con Kaboun crie à de manœuvres dilatoires visant à maintenir leur leader en prison. On extrait les réactions d'André Kakoubou, juriste et Gédéon Makolo, communicateur de l'Alliance pour le changement. C'était au cours de la tranche matinale de la MOOCA sur les antennes de Tosun Réla TV. La question c'est pourquoi Azou Lomouamaka l'a été jusqu'à présent ? A ce que je sache, et au milieu de mes informations, quand on libère quelqu'un de la liberté provisoire, on dit qu'il va changer le régime à la détention préventive, ou bien un résident surveillé, il y a une procédure administrative qui doit se faire. Et je pense qu'à ces jours, c'est cette procédure-là qui est en cours. Une fois que la procédure a cheminé, il va rentrer en résident surveillé. Je pense qu'à Azou Lomouamaka, en violation, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de droit. On s'attendait à une restauration ou restauration d'un état de droit. Mais Azou Lomouamaka l'a assisté à son comportement, et Azou Lomouamaka l'a évoqué. Vous savez, à combien de temps on peut remplir de petites formalités ? C'est juste de petites, lorsque l'arrêt est déjà rendu, ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts. C'est juste, l'Okolaï, parqué, a tendu à notifier l'administration Yamakala, rempli, le ministère public a désigné, soldat Oyo, a réquisitionné, soldat Oyo, coquille, coquine dépôt, surveillé résident, c'est fini. C'est fini. Est-ce que l'Okolaï est coquille du vendredi jusqu'aujourd'hui ? Justice militaire, cette fois-ci, affaire assassinat d'Nzimba Ngezaio Agoma, la cour militaire de Kinshasa Gombe, en audience du mardi 16 août, a poursuivi l'inspection de l'affaire qui oppose les colonels Eshima et consorts prévus de l'assassinat au ministère public. L'exception de l'incompétence de la cour soulevée par les avocats de la partie civile a été rejetée. Regardez. La cour militaire de Kinshasa Gombe, présidée par le colonel magistrat Sangwa Lumbu Patti, a poursuivi mardi 16 août 2022 à la prison militaire d'Indolo l'instruction de l'affaire ministère public contre le colonel Eshima et consorts prévenu d'assassinat de M. Nzimba Ngezaio Agoma. L'audience a été consacrée à la réplique du ministère public représenté par le colonel magistrat Limbaï à Mombésie Alpha aux mémoires uniques de la défense. Dans leurs moyens développés aux audiences précédentes, les conseils de prévenu ont soulevé l'incompétence personnelle de la cour militaire de Kinshasa Gombe à l'égard de plus de 97 civils qui comparaissent dans ce procès. Ils demandent donc à la cour de renvoyer ces prévenus devant leur juge naturel, faisant référence à l'article 115 du code judiciaire militaire et à l'arrêt de la cour constitutionnelle dans l'affaire ministère public contre le général-major Iji Laïave, Jean-Luc Niette, a répliqué l'organe poursuivant en évoquant l'article 79 du code judiciaire militaire qui confère à la cour de Séan le pouvoir de juger ces civils. La cour, après avoir entendu des répliques et contre-repliques des partis, a dit le débat clos, pris l'affaire en délibéré et promis de rendre son arrêt avant d'hier droit à l'audience du mardi 30 août 2021. Sécurité dans les grands Katonga, le vice-ministre de l'Intérieur en tournée dont la région est arrivée au Lualaba dans la soirée de mercredi pour évaluer l'opération Kanyama KCC. Accueillie par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka, Jean-Claude Moliner a tenu sur place une réunion de sécurité avec différents services dans la province. Évaluer la situation sécuritaire de l'espace Katonga, c'est l'objet de la mission du vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il a foulé le sol du Lualaba en début de soirée de ce mercredi 17 août 2022. La gouverneure intérimaire du Lualaba a fait le déplacement de l'aéroport national d'Ecolosie pour l'accueillir. Fifi Masuka Saïni s'est fait accompagner des membres de son équipe gouvernementale et ceux du Conseil provincial de sécurité. Jean-Claude Molipé livre à la presse les grandes lignes de sa visite. Nous sommes venus dans une mission officielle. Et tant que vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, de la centralisation de l'Etat et de lumières, nous sommes ici principalement pour nous rendre compte de l'état de territoire dans les deux provinces, au Katanga et les Lualaba, et aussi l'état sécuritaire. Nous avons commencé des poussières à me mâcher. La deuxième étape de ma mission, c'est ici. Nous sommes venus palper du doigt la situation sécuritaire de nos deux provinces et apporter des solutions idoines pour amener la population à vivre dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la paix. Et surtout, voir la situation dans le cadre de la criminalité, de la paniquité, de la sécurité que nous avons dans les deux provinces. Et voilà le but de notre mission. Ce membre du gouvernement Samaloukonde est arrivé dans la province du Cobal au moment où le gouvernement Masuka a mis les moyens conséquents pour éradiquer la criminalité, principalement à Colosie. Sachez également que le gouverneur militaire de la province du Kivu, le général Konstantin Dima, a annoncé ce jeudi les parachèvements de l'évacuation des casques bleus à Routourou. Une partie des équipements de la Monisco, dont cette ville a déjà été évacuée, a-t-il confirmé au cours du point de presse tenu ce jeudi 18 août 2022. Selon le gouverneur militaire, les responsables de cette mission dans la région, il en a donc réitéré son appel au calme, après les récents événements occasionnés par les marches anti-Monusco dans la province. Norquivu, toujours la centrale hydroélectrique de Rwangouba, dans le parc Virunga, a été la cible de bombardement du mouvement M23, mercredi 17 août 2022. Dans un communiqué, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a affirmé qu'aucune victime n'est à déplorer parmi le membre de son personnel. Le gros de victime a été compté dans les alentours du parc. Le secteur opérationnel Sokola 2 réagit sur ces actes, considérés de véritables violations des droits de l'homme. Les secteurs opérationnels Sokola 2 Nord-Kivu dénoncent des violations graves du droit de l'homme commises par le M23 et ses alliés de l'armée rwandaise en date du 16 août 2022 lors de leurs attaques sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Rwangouba, Rangira et Mouimbira dans le Goukma Djomba en territoire des Routchou. Il s'agit notamment de largage des bombes sur les habitations civiles à Tchakere dans la localité de Rwangouba et Rangira, causant cinq blessés parmi la population civile, le M23 et ses alliés de l'armée rwandaise chassent la population de cette zone en leur exigeant ainsi de quitter sans délai leur milieu naturel. eu égard à ce qui précède les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent respectueuses des accords du sommet des chocs d'État en Nairobi instaurant une trêve. Toutefois, une autre attaque d'une opposition en violation de la dite trêve par la coalition RDF en 23 sera suicidaire. Et puis les déplacés de Kanyarouchina dans le territoire de Nihagongo, dans le nord Kivu, plaident pour leur délocalisation à cause des accidents récurrents sur la grande route près du site dont la plupart des victimes sont des enfants. Le total du bilan fait état des 12 cas d'enfants accidentés auxquels s'ajoutent le manque d'assistance humanitaire et les conditions infrahumaines dans lesquelles ils vivent. En dehors de nos frontières, le secrétaire général de Nations Unies, Antonio Guterres, et le président de la Turquie, Recep Erdogan, se sont rencontrés ce jeudi 18 août à Elvive, dans l'ouest du pays. Les présidents de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, au menu des discussions, les exportations de céréales ukrainiens et la situation dans la centrale nucléaire des Zaporizhia, qui est aux mains de l'armée russe et est visée par des bombardements depuis plusieurs jours. On rappelle, ces conflits entre Kiev et Moscou durent près des six mois. Et en sport, pour finir, annoncée pour la période 20 au 24 août 2022, les états généraux de sport vont droit vers un report. Selon de source, l'atténue de ces assises convoquées par le ministre de sport sur instruction du président de la République attend encore le décaissement des fonds. Pendant que nous vous présentons ces journales, le comité préparatoire des dix états généraux n'est pas encore mis en place. Dans l'entretemps, deux voix s'élèvent contre la sélection faite de représentants aux différentes structures. La direction des activités physiques et sportives crie à la discrimination. Boktoko. La direction qui est habilitée à gérer les sports au Congo est oubliée sur l'organisation de cet état généraux. On va prendre 30 à 40 animateurs activités physiques et sportives d'APS oubliés. Les directeurs oubliés. Les chefs de division oubliés. Les chefs de bureau oubliés. On a pris seulement 4 personnes au secrétariat général au sport et loisirs. On doit revoir. On doit revoir sur les participants. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Le prochain numéro sera demain sur la même chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501